Je ne sais pas si vous êtes parent ou peut-être proche d'être parent, peut-être enceinte si vous êtes une femme. Aujourd'hui, on va parler d'éducation, on va parler d'intelligence émotionnelle, on va parler de science avec Catherine Guéguen qui est pédiatre, auteure de multiples livres, conférencière, experte sur la relation à l'enfant. Et vous allez voir, c'est une discussion très positive. Vous allez comprendre, elle va vous donner aussi parfois des petits tips, même si elle dit qu'il ne faut pas donner de conseils à qui que ce soit parce qu'il n'y a pas de bonne manière. En tout cas, c'est une discussion rayonnante. Je vous laisse avec cette conversation. Allez, voulant, c'est parti. Bonjour Catherine. Bonjour Grégory. Bonjour à toutes et à tous. On va parler d'éducation, on va parler d'intelligence émotionnelle et en particulier pour les petits, pour les tout petits. Alors, pourquoi, peut-être la première question, c'est pourquoi vous êtes dirigée vers un métier de pédiatre ? Pourquoi vous pensez que la petite enfance, c'est quelque chose de très très important par rapport à d'autres phases de l'éducation ? Alors, pour moi, l'éducation, c'est quelque chose de fondamental et qui peut changer vraiment les humains. Et moi, mon but idéal, ça serait que notre monde devienne pacifique et chaleureux. Et en fait, qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle ? Alors, beaucoup de penseurs, intuitivement, le savaient, qu'en fait, on transforme les gens par l'éducation. Mais à l'heure actuelle, on le sait d'un point de vue scientifique. C'est-à-dire que, qu'est-ce que nous disent les chercheurs du XXIe siècle ? Que le cerveau de l'enfant est extraordinairement malléable. Et qu'en fait, toutes les relations qu'il va vivre vont modifier en profondeur son cerveau. Mais vraiment, en profondeur, ça veut dire que cela va modifier les molécules cérébrales. Et on en a des centaines. Les neurones, les connexions entre les neurones, les circuits neuronaux, les structures cérébrales et même l'expression de certains gènes. Donc, vous voyez, à l'heure actuelle, on sait que le cerveau de l'enfant est très, très malléable. Il est extrêmement fragile et extrêmement immature. Donc, ça nous met face à notre responsabilité vis-à-vis des enfants. Tout petit. C'est-à-dire que toutes les relations vont modifier dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire qu'une bonne relation, entre guillemets, ou une mauvaise relation. Alors, la bonne relation va faire que tout le cerveau va se développer de façon harmonieuse. Aussi bien le cerveau intellectuel qu'affectif. Alors qu'une mauvaise relation va empêcher le cerveau de l'enfant de se développer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bonne relation ? C'était ma question, évidemment. Alors moi, j'ai été très, très surprise quand j'ai collecté toutes les études scientifiques sur le développement du cerveau de l'enfant, de voir que tous les chercheurs du monde entier se disent la même chose. et disent des choses que nous, on sait, intuitivement, mais qu'on n'applique pas. D'accord. C'est-à-dire que moi, je demandais toujours à mes patients, vous, qu'est-ce que vous souhaitez comme relation avec vos conjoints, avec vos amis, vos collègues ? Tous me disaient, mais moi, j'ai envie qu'on m'écoute, qu'on me comprenne, qu'on me soutienne. Donc, vous voyez, tout le monde sait ce qu'il faudrait. Eh bien, l'extraordinaire, c'est que les chercheurs nous disent que si l'enfant a la chance d'avoir une relation comme ça, c'est-à-dire empathique, chaleureuse, soutenante, eh bien, tout le cerveau va se développer au maximum de ses possibilités. Donc, vous voyez, pour moi, c'est une vraie révolution éducative. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle, les enfants ne subissent pas ça du tout, du tout, du tout. C'est le contraire. Mais j'ai dit ils subissent. Oui, j'ai dit ils subissent. Voilà. Alors, les enfants n'ont pas la chance d'avoir des relations comme ça avec les adultes, c'est-à-dire la plupart. L'UNICEF nous dit quoi ? Que, actuellement, la très grande majorité des enfants sur toute la planète reçoivent des humiliations verbales et physiques toute la journée. Alors, moi, je n'en veux pas du tout aux adultes de faire ça parce qu'ils pensent, ils croient bien faire en faisant ça. Ils croient qu'en disant à l'enfant, t'es nul, t'es infernal, t'es orgueilleux, t'es paresseux, etc. Ou en le tapant ou en le punissant de toutes sortes de façons, que c'est comme ça que l'enfant va bien se comporter et bien travailler à l'école. Ils reproduisent des schémas aussi. Ils reproduisent des schémas, bien entendu. Remettre en question l'éducation qu'on a reçue de ses parents, ça peut être très compliqué. Donc, actuellement, la plupart des adultes humilient les enfants verbalement et physiquement tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, on va venir à l'école, mais la question que je me posais juste avant, c'est... Moi, j'habitais aux Etats-Unis aussi. Je vois deux modèles, un modèle français où, effectivement, c'est assez strict. On dit à l'enfant, non, fais pas ci, fais pas ça, attention, tu vas te blesser, etc. Et une culture américaine où on donne toute possibilité à l'enfant, où il est roi et il fait des bêtises, mais c'est pas grave. Est-ce que c'est vers ça qu'on doit aller ? Alors, moi qui suis pédiatre et qui ai un certain âge, je peux vous assurer que ce que nous ont dit les chercheurs, là, au XXIe siècle, m'a fait totalement changer ma vision de l'enfant petit. D'accord. Pourquoi ? Au XXIe siècle, on nous disait, l'enfant est un tyran, il fait des caprices, il est infernal. Je parle de l'enfant petit. Actuellement, on sait que l'enfant petit subit des tempêtes émotionnelles extrêmement importantes. Pourquoi ? Parce qu'il a un cerveau très immature. C'est-à-dire que qu'est-ce qui nous permet de faire face à nos émotions ? C'est notre cortex préfrontal. Eh bien, l'enfant, son cortex préfrontal n'est pas encore assez mature, donc lui, quand il est soumis à des choses compliquées, difficiles, qu'il est en insécurité affective, eh bien, c'est son cerveau émotionnel et son cerveau archaïque qui vont le dominer. Et donc, il peut taper, griffer, mordre, se rouler par terre, jeter ses jouets, hurler. Eh bien, ça, avant, on étiquetait ça des caprices. Eh bien, maintenant, on sait que c'est son immaturité cérébrale qui fait qu'il se comporte comme ça. Donc, au lieu de le punir et de lui dire, arrête tout de suite tes comédies, tes caprices, ton cinéma, va dans ta chambre, eh bien, c'est au contraire avoir beaucoup d'empathie et même de la compassion pour lui, parce qu'il ne le fait pas exprès. Avant, on disait qu'il faisait ça pour embêter les adultes. Pour manipuler, oui. Pour manipuler, pas du tout. Il est extrêmement immature et il ne le fait pas exprès. Donc, vous voyez, c'est une toute autre vision de l'enfant. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand l'enfant est en proie à ces tempêtes émotionnelles, qu'est-ce que nous disent les chercheurs ? C'est totalement contre-intuitif. Ils nous disent qu'au contraire, il faut comprendre ce qui se passe en lui, ses émotions. Généralement, il est très en colère ou très triste ou jaloux. Eh bien, il va falloir comprendre ce qu'il vit, ensuite l'apaiser au lieu de le punir et ensuite l'aider à exprimer ses émotions. Eh bien, ils disent, les chercheurs, que ces trois choses-là vont faire maturer son cerveau. Donc, vous voyez, c'est extrêmement important. Ça ne veut pas dire qu'on va laisser tout faire. Il faut toujours que l'adulte soit un vrai adulte, qui transmette des valeurs, qui pose un cadre, qui dise non quand il y a un comportement inadéquat. Mais il le fait en comprenant l'enfant et en ne l'humiliant pas verbalement et physiquement. Et est-ce que ça commence dans le ventre de la mère ou est-ce que c'est quelque chose qui se passe après la naissance ? Alors, à l'heure actuelle, le travail sur les émotions, en 2019, ça paraît normal de parler des émotions. Au XXe siècle, pas du tout. Pas du tout, non. Il y avait des philosophes qui avaient parlé des émotions, Locke, Spinoza, mais ils n'avaient pas été vraiment entendus. Il a fallu attendre Antonio Damasio, fin XXe siècle, pour comprendre les circuits cérébraux des émotions et comprendre à quoi servaient nos émotions. Maintenant, on sait que les émotions sont fondamentales. Ça ne veut pas du tout dire que l'intellect n'est pas important aussi, mais les émotions sont primaires. C'est-à-dire qu'elles nous permettent de nous comprendre. Donc, c'est la connaissance de soi, la conscience de soi. Elles nous permettent d'agir. Elles nous permettent de faire des choix, d'avoir un sens éthique et moral. Donc, elles sont extrêmement, extrêmement importantes. Et donc, comprendre ce qui se passe en nous, identifier nos émotions, les exprimer sans culpabilité, savoir les gérer est fondamental. Donc, avec les parents, durant la grossesse, je proposais aux mères, dès à peu près le sixième mois de grossesse, je leur disais, essayez d'être le plus possible connecté avec votre enfant et de sentir ce qu'il vit. Eh bien, les femmes étaient capables de me dire, là, je sens que mon enfant est énervé. Là, je sens qu'il est calme. Donc, dès le sixième mois de grossesse, apprendre à la mère à être déjà connectée à ses émotions et à la naissance, aussi bien au père qu'à la mère, de leur dire, vous savez, votre enfant, c'est un livre ouvert. C'est à vous de comprendre, quand il pleure, qu'est-ce qu'il veut vous dire. Ce qui est très stressant, j'imagine, quand on est un premier parent, on va dire, c'est hyper stressant de se dire, pourquoi il pleure ? Je ne sais pas, j'ai donné à manger, je ne comprends pas. Alors, pour moi, c'est toujours donner confiance aux parents et leur dire, non, vous êtes capables de comprendre. C'est grégaire, quelque part, non, peut-être ? C'est grégaire, c'est-à-dire, c'est dans notre instinct, c'est instinctif, peut-être. Alors, comment on comprend les émotions des autres ? Maintenant, alors, on ne sait pas tout, les chercheurs, mais on sait déjà beaucoup de choses. Eh bien, c'est d'abord en lisant le regard, parce que le regard est connecté à toutes les structures cérébrales qui nous disent quelles sont nos émotions. Donc, notre regard, c'est vraiment la seule émanation directe du cerveau. Donc, dans le regard, on comprend déjà beaucoup, beaucoup des émotions des autres. Ensuite, l'expression du visage. Donc, moi, et puis ensuite, toute l'expression corporelle de l'enfant. Et moi, je disais aux parents, essayez de comprendre ce que vous dit votre enfant. Et si vous n'y arrivez pas, proposez-lui des émotions. Là, tu pleures ? Est-ce que tu es fatigué ? Est-ce que tu es énervé ? Est-ce que tu voudrais que tu sois trop chaud, trop froid ? Est-ce que tu voudrais un câlin ? Eh bien, quand les parents proposaient un panel d'émotions, eh bien, je peux vous assurer que l'enfant, même tout petit, y confirmait que oui, c'était bien ça. Ça, c'est marrant. Et j'ai lu quelque part, ou peut-être que je vous ai entendu, je ne sais pas si c'est vous, en fait, je ne me souviens plus très bien, mais c'était ce week-end, ça j'en suis sûr, que faire dormir un enfant seul dans une chambre, c'était une expérience hyper violente pour lui, parce que... Ah non, c'est dans un bouquin. Je sais quel bouquin, ça y est. Alors, peut-être que vous allez me donner votre avis. J'ai lu que faire dormir un enfant seul dans une chambre, c'était, dans le noir, c'était une expérience qui était violente pour lui, parce que, instinctivement, il sait que potentiellement, il est en danger. C'est instinctif, il ne l'est pas dans l'absolu, puisqu'on est dans une société moderne, etc., mais instinctivement, il y a quand même ce truc. Et qu'il invitait, donc c'était quand même que tu parlais des tribus, en l'occurrence, il invitait les parents à dormir avec l'enfant, en tout cas sur les premiers mois, peut-être, plus longtemps. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Et scientifiquement, qu'est-ce qu'on sait ? Eh bien que l'enfant n'est absolument pas capable de faire face à ses peurs. Et donc, le tout-petit, il a absolument besoin d'être rassuré, d'être sécurisé. Donc oui, moi, je préconise que les parents rassurent, sécurisent leur enfant la nuit, bien entendu, avec, si possible, du contact et du contact affectif. Par contre, moi, je ne suis pas pour les obligations et les recettes, parce qu'il faut que le parent soit disposé à ça. Il n'y a pas de « il faut faire ceci, il faut faire cela ». Oui, l'enfant petit, pendant un certain nombre d'années, peut avoir des grandes paniques la nuit. Et donc, si possible, il faut rassurer, sécuriser l'enfant petit la nuit. D'accord. Et alors ensuite, si on passe une étape, il y a l'école qui normalise énormément les enfants. On voit beaucoup de tentatives. J'ai vu quelqu'un qui a mis son enfant dans une école démocratique, où l'enfant, finalement, il n'y a pas de classe. Les enfants, ils font ce qu'ils veulent. En fait, on fait confiance à ce que l'enfant puisse, de ce que j'ai compris en tout cas, puisse développer ce qu'il a envie de développer. Il y a des règles. Il y a quand même pas mal de règles sur une salle de bruit, une salle de silence, etc. Donc, il y a plein de règles. Ils font le ménage tous les soirs, etc. Mais on ne les formate pas. Donc, j'ai vu ça. J'ai vu, évidemment, toutes les écoles Montessori qui se montent, en tout cas dans les zones privilégiées, on va dire. Il y a plein de tentatives sur comment on peut changer aussi dans l'éducation nationale les modèles. Il y a aussi cette histoire de curiosité qu'on casse à ces jeunes, que ce soit à travers l'expression où on est fatigué par les questions de son enfant. Potentiellement, si on se sent même, on est fatigué d'ailleurs. Est-ce que, enfin, comment vous envisagez le rôle de l'école et l'évolution de l'école dans une société où, justement, on comprend à travers la neuroscience tout ce que vous venez d'expliquer ? Alors, moi, je suis très confiante. J'ai la chance depuis plusieurs années de faire le Tour de la France, invitée par l'éducation nationale, par d'autres écoles aussi alternatives. Je vais vous dire ce que j'en pense. Je trouve qu'actuellement, en France, il y a un bouillonnement. Les gens réfléchissent et ont compris que l'éducation, que l'école est extrêmement importante pour le développement de l'enfant. Et donc, beaucoup, beaucoup de parents ne sont pas satisfaits de l'éducation nationale. Donc, mettent leur enfant ou créent eux-mêmes des écoles parallèles. Personnellement, moi, je suis pour que ça soit l'école publique qui se transforme, pour que tout le monde ait accès à l'école. Et je peux vous assurer que je suis invitée par les inspecteurs de l'éducation nationale, à ma très grande surprise, depuis cinq ans. Et je vois aussi bien des inspecteurs que des jeunes enseignants ou des enseignants plus âgés transformer leur façon de faire avec les enfants. Donc, les écouter, les laisser libre, appliquer des méthodes de Montessori, appliquer ce qu'on appelle la communication non-violente, l'empathie. Donc, il y a énormément de choses qui se passent. Alors, évidemment qu'il y a encore énormément de travail à faire, que ce n'est pas dans toutes les écoles. Mais je peux vous assurer que ça bouge énormément, énormément, énormément. Et maintenant, vous avez vu que Jean-Michel Blanquer veut privilégier l'oral qu'on a totalement oublié. En France, c'est un vrai problème. On le voit dans les langues en particulier. Mais complètement. Mais donc, vous voyez, en ce moment, il y a un bouillonnement extraordinaire autour de toutes ces questions-là qui sont fondamentales. Donc, je suis confiante, c'est en train de changer. D'accord. Ça prend un peu de temps, mais c'est en train de changer. Donc, ça veut dire qu'on va apprendre aux enseignants, aux professeurs, à développer aussi leur caution émotionnelle pour avoir de l'empathie envers les enfants. J'imagine qu'en particulier dans les zones moins privilégiées, c'est encore plus compliqué parce que ces enfants-là, potentiellement, ont eu des expériences plus ou moins, d'ailleurs, traumatisantes. Je ne sais pas si c'est traumatisante, mais en tout cas, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut avoir des expériences qui sont plus difficiles. Donc, c'est des enfants qui sont potentiellement plus difficiles aussi. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est en train de bouger aussi, l'éducation des enseignants ? Là, je vais revenir aux dernières recherches sur le cerveau. Il y a une recherche qui est extraordinaire, qui montre, c'est une recherche hollandaise, qui montre que quand deux parents sont empathiques, c'est une étude qui était faite sur 171 familles de 6 semaines à 8 ans. Donc, vous voyez, c'est une très, très longue étude. Eh bien, on montre, il montre que quand l'enfant a la chance de recevoir de l'empathie par ses deux parents, tout le cerveau se développe de façon extraordinaire avec un épaississement du cortex préfrontal. Et ce cortex préfrontal, c'est ce qui nous différencie des grands singes. Le cortex préfrontal existe chez les grands singes, mais il est moins développé. Et le cortex préfrontal, c'est toutes les grandes fonctions supérieures de l'être humain. Donc, vous voyez, actuellement, on sait que c'est l'empathie qui permet le développement optimal des êtres humains. Eh bien, actuellement, il y a toute une réflexion sur comment développer l'empathie qui sommeille en chacun de nous. Puisque les êtres humains naissent maintenant, on sait, avec de l'empathie. Ils sont faits pour être altruistes. Tout ce qu'on vit a une traduction biologique. L'empathie, la molécule, c'est l'ocytocine. Par contre, la grande majorité des enfants reçoivent des humiliations verbales dès la première année de vie. Parce que les pleurs de l'enfant font très souvent disjoncter les adultes. Et quand les adultes disjonctent, c'est du cortisol qui est sécrété. Et le cortisol empêche le développement de l'ocytocine. Donc, vous voyez que la plupart des êtres humains ont de l'empathie en eux, mais elles sommeillent. Il va falloir la réveiller. Eh bien, comment on peut la réveiller ? Eh bien, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a fait découvrir ce qu'on appelle la communication non-violente. Alors, je n'aime pas tellement ce terme. Je préfère communication empathique. Eh bien, ça vient de Carl Rogers. Carl Rogers, c'est un des premiers psychologues à voir dire quelque chose qu'on sait tous. Que de quoi on a besoin, nous, les êtres humains, pour aller bien ? C'est de recevoir de l'empathie pour savoir aussi avoir des relations satisfaisantes, aussi bien avec nous qu'avec les autres. Eh bien, son collaborateur et élève, Marshall Rosenberg, lui, a développé une façon d'être qu'on appelle la communication non-violente, qui est utilisée à l'heure actuelle dans 54 pays au monde. Et actuellement, il y a une association en France qui s'appelle CNV Éducation, qui aide les parents, les enseignants, tous les professionnels de l'enfance à développer leur empathie. Donc, c'est des stages très, très pratiques. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que c'est en recevant de l'empathie qu'on devient empathique. Et actuellement, il y a des inspecteurs d'éducation nationale, des chefs d'établissement, qui se forment en communication non-violente, et qui disent, mais c'est extraordinaire. Comment ça se fait qu'on n'a pas connu ça avant ? Et ils réclament, ils réclament, ils réclament des formations. Donc, vous voyez, c'est en train de bouger pour vraiment développer l'empathie dans l'éducation nationale. Alors, c'est un tout début. Et alors, du coup, j'ai une question de genre. Souvent, l'empathie, le rapport à l'émotion, on dit que c'est plutôt l'énergie féminine. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre les hommes et les femmes sur cette empathie ? Alors, moi, je ne peux pas vous répondre scientifiquement. Parce que, si, si, il y a des tas d'études scientifiques, mais je n'ai pas étudié cette question-là. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les hommes sont tout à fait capables d'être empathiques, maternants, alors paternants avec leur enfant. Donc, pour moi, vous voyez, rassurer, sécuriser, consoler, comprendre son enfant, comprendre l'autre, comprendre son conjoint, les hommes sont, pour moi, tout aussi capables. Je pense que quand on donne confiance aux personnes, qu'elles soient hommes ou femmes ou autres, eh bien, elles progressent. Ça, ce sont des études scientifiques qui montrent que quand on dit à quelqu'un, je te fais confiance, tu peux progresser, et notre cerveau est malléable jusqu'à la fin de notre vie. On peut progresser et dans nos relations et intellectuellement. Eh bien, les personnes progressent. Donc, si on dit aux hommes, je ne vois pas pourquoi vous ne soyez pas capables d'être empathiques, eh bien, je peux vous assurer qu'ils le sont. Et alors, dans ce que vous dites, si on revient à Bergson, donc l'homme est un loup pour l'homme, vous vous dites, vous vous positionnez en faux, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'éducation de l'homme, finalement, qui en fait un loup pour l'homme, quelque part. Alors, on nous a donné une image extraordinairement négative de l'être humain. Au XXe siècle, on nous disait que l'homme portait le mal en lui. C'est ça. Freud nous a dit que l'enfant était un pervers polymorphe. Je n'en veux pas du tout à toutes ces personnes-là qui pensaient ça. À l'heure actuelle, pour moi, on a une énorme chance d'être au XXIe siècle et d'avoir ces études scientifiques qui nous disent que l'être humain, à la naissance, a des capacités d'empathie affective et est altruiste. Donc, vous voyez, c'est une toute autre vision de l'être humain. Et que l'être humain, il aime collaborer, il aime coopérer. Donc, ça donne une toute autre vision de ce qu'il faut favoriser dans l'éducation. Donc, si la société est violente aujourd'hui, c'est parce qu'on a reçu une éducation... Enfin, c'est à cause peut-être des brimades dans le très jeune âge, puis l'éducation qui a encore plus brimé peut-être les enfants dans une certaine mesure. Alors, les humiliations verbales et physiques que reçoivent pratiquement tous les enfants, qu'est-ce que ça donne ? Il y a des tas d'études là-dessus. Des troubles du comportement. Soit l'enfant va devenir agressif, soit il va devenir anxieux, très inquiet. Soit il va devenir dépressif. Il peut développer des gros troubles du comportement, voire des troubles psychiatriques même. Des addictions à l'alcool, aux drogues, des tentatives de suicide. Donc, vous voyez, ce n'est pas rien d'humilier les enfants verbalement et physiquement. Donc là, il faut vraiment une révolution éducative et arrêter d'humilier les enfants verbalement et physiquement. On sait, et là, encore, il y a une étude remarquable, encore une fois, d'une jeune hollandaise. Elle a montré que la maltraitance émotionnelle, et ça, c'est une définition internationale. Qu'est-ce que c'est que la maltraitance émotionnelle ? C'est tout comportement ou parole qui donne un sentiment d'humiliation et de honte. Toutes les punitions, toutes les exclusions, et tout ce qui fait peur à l'enfant, eh bien, ça abîme une partie du cortex préfrontal qu'on a ici, qui s'appelle le cortex orbitofrontal. Cette partie est la partie la plus précieuse de l'être humain. C'est celle qui nous permet d'être empathique. Donc, vous voyez, sans empathie, on ne peut pas aimer. Bien sûr. Qui nous permet de faire face à nos émotions, de faire des choix et d'avoir un sens éthique et moral. Eh bien, elle nous dit que la maltraitance émotionnelle, quand on dit à un enfant, t'es méchant, c'est pas bien ce que tu fais, t'es nul, et bien, ça empêche le développement de toutes ces capacités-là. Et puis, quelque part, dans la société dans laquelle on vit, j'ai l'association, alors ça change, c'est vraiment en train de bouger, qu'on associe tout ça, la vulnérabilité, l'empathie, toutes ces capacités intellectuelles, à de la faiblesse, quelque part. C'est absolument le contraire. Dans mon dernier livre qui s'appelle « Heureux d'apprendre un lecteur à l'école », j'ai collecté plein, plein, plein d'études qui montrent que quand on a développé nos compétences émotionnelles et sociales, les adultes vont mieux sur tous les plans, et les enfants aussi. C'est le contraire. C'est-à-dire que les adultes ont développé une connaissance d'eux-mêmes, ils savent avoir des relations satisfaisantes avec les autres, et ils ont un développement intellectuel meilleur. Et les enfants, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on a appris, il faut d'abord que les adultes soient formés. Je ne suis pas du tout, parce que parfois on dit « il faut que les enfants soient formés », il faut d'abord que les adultes soient formés. Eh bien, quand on a développé chez les enfants leurs compétences émotionnelles et sociales, les enfants vont mieux sur tous les plans, il n'y a plus de harcèlement. Donc vous voyez, tous les jours on se pose la question du harcèlement. Et au niveau intellectuel, ils s'épanouissent aussi totalement. Et il y a plusieurs études, même dans les quartiers les plus pauvres et les plus difficiles, avec des enfants, qui sont élevés dans des conditions très défavorables. Donc vous voyez qu'actuellement, nous avons des pistes extraordinaires pour savoir ce qu'il faudrait faire. Et vraiment, il y a une question que je me posais aussi, toujours dans cette logique de tribu. Je me demandais dans quelle mesure la famille nucléaire, ce n'était pas un mythe. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée de pouvoir éduquer un enfant à deux. C'est Esther Perel d'ailleurs qui dit ça, je crois de mémoire, si je me souviens bien, où elle dit, « It takes a village », ça prend un village entier d'éduquer un enfant. C'est important d'avoir des rapports intergénérationnels qu'on a perdus évidemment, puisqu'on est dans des familles nucléaires, donc à deux parents, enfin généralement, voire des familles monoparentales de plus en plus évidemment. Est-ce que cette idée, c'est un concept assez récent finalement, cette famille mononucléaire, c'est la du XXe siècle. Est-ce que ça, c'est un mythe de se dire qu'on peut éduquer des enfants à deux, alors qu'en fait, il faudrait beaucoup plus de monde en réalité ? Alors, un enfant, c'est à la fois beaucoup de bonheur, mais c'est à la fois très difficile à cause des tempêtes émotionnelles. Un enfant, ça ne s'élève jamais seul. C'est impossible. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? Les parents disjonctent. C'est-à-dire que dès que les parents sentent qu'ils sont fatigués, qu'ils n'en peuvent plus, il faut vraiment faire appel, en parler d'abord, en parler à ses amis, aux voisins, sans culpabilité, et se faire aider. Et alors, ça veut dire quoi, se faire aider ? Eh bien, si on a besoin d'une soirée, d'un week-end tranquille, eh bien, on va confier ses enfants à des personnes qui aiment les enfants. Et puis, si vraiment, 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 on n'y arrive pas, c'est-à-dire qu'on tape ses enfants, chose qui est maintenant interdite, depuis le 2 juillet en France. Eh bien, il faut soit aller dans des ateliers de parents pour comprendre, soit aller voir un psychologue. Moi, j'avais entendu parler d'une communauté à New York où, en fait, ils vivaient à plusieurs dans un immeuble. Et en fait, quand des parents étaient fatigués, eh bien, en fait, c'est les autres parents qui prenaient le relais pour que les parents qui étaient excédés puissent gérer leur fatigue, finalement, de leur côté, et que les enfants n'en pâtissent pas, en fait. Que ce soit des personnes qui soient des adultes, qui soient bien, pas particulièrement, enfin, bien sûr, il y a évidemment aimé les enfants, mais c'est surtout pas fatigué, pas énervé. Ça arrive aussi en France. D'accord. Ça arrive dans des petits villages ou dans des villes. Ça arrive à Paris, dans des immeubles où les jeunes parents se réunissent et puis essayent de s'entraider. Oui, oui, ça arrive. On sait à l'heure actuelle que la coopération, l'entraide, elle est fondamentale, fondamentale. Ce qui est assez nouveau parce qu'on est pareil au XXe siècle. On a grandi dans une société très individualiste et finalement, on revient en 21e au collectif. Oui. Moi, je ne crois pas du tout qu'on soit dans une société individualiste puisqu'il y a énormément, énormément d'associations en France et énormément de gens travaillent dans des associations pour les autres bénévolement. Donc, moi, je ne crois pas à ce mythe de l'individualisme. Ah ben, moi aussi. Non, non, mais on dit toujours que notre société individualiste, je n'y crois absolument pas. On a tendu vers ça. Non. Beaucoup de gens disent ça, mais ce n'est pas vrai. Moi, les milliers, les milliers de parents que j'ai vus, ils ne vivent pas seuls. D'accord. Ils ont de la famille, des voisins, des amis, ils ne vivent pas seuls. Ils vont dans des associations, ils s'entraident. Non, non, non. C'est un mythe. Et je pense que les visions négatives sur soi-même comme sur la société, c'est extrêmement mauvais. Je suis totalement d'accord. En tout cas, vous avez un discours hyper positif, donc c'est vraiment agréable. Pour finir, j'ai toujours la même question, qui est, comme ce podcast s'appelle Vlan, je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir et où claquer la porte ? Moi, mon rêve, c'est que tous les professionnels de l'enfance soient formés pour développer leurs compétences sociales et émotionnelles. C'est ça, vraiment, vraiment mon rêve. Ok. Et claquer, peut-être ? Et fermer la porte, ça serait fermer la porte à toutes les humiliations verbales et physiques que les enfants subissent quotidiennement. C'est-à-dire, pour moi, je vais vous étonner de dire ça, mais pour moi, c'est une révolution aussi importante que l'abolition de l'esclavage. D'accord. Les enfants sont les êtres les plus fragiles de notre communauté, avec les personnes extrêmement âgées. Ils ont un cerveau, je le redis, extrêmement fragile, malléable et immature. Et les adultes, jusqu'à présent, parce qu'ils ne savaient pas faire autrement, les ont humiliés verbalement et physiquement. Vous voyez, c'est comme les esclaves. Ils ont eu des rapports de domination et de pouvoir sur eux. Eh bien, d'arrêter ça, pour moi, c'est une révolution aussi importante que l'abolition de l'esclavage. C'est abolir la maltraitance vis-à-vis des enfants. Et je peux vous assurer que quand on fait ça, il y a plein d'études qui le montrent. Quand un enfant est élevé avec empathie, il devient lui-même empathique et toutes ses capacités se développent au maximum de leurs possibilités. Donc, c'est vraiment une émancipation, une libération des êtres humains qui va se passer si on fait ça. Super. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Grégory. Merci d'avoir écouté Blanc. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouilly. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.